Et donc bien bonjour à tous c'est Daïk Anki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler du coup de la tier list 1.71 elle sortira en 1.72 je pense je ne sais pas à peu près bref dans tous les cas il y a certains personnages auxquels on ne va pas parler tels que comme vous pouvez le voir Ziggis, Tali et en plus Granit du coup puisqu'il va sortir entre temps donc je viens de voir que j'ai oublié d'allumer les lumières hop on va le faire en même temps donc la tier list ceci comme d'habitude n'est qu'à but éducatif elle ne réfléchit pas totalement le jeu il y a des aspects il y a certains personnages qui sont hors catégorie etc c'est assez compliqué et je vais essayer de parler de chaque personnage indépendamment tout simplement. Donc les personnages actuellement les plus forts du jeu sont Heinz, Alna, Lucrezia et Grézoul. Heinz je pense vous vous en doutez très fort il est peu one shot s'il est bien entouré Alna c'est parce qu'elle permet de créer des teams complètes avec Alna Grézoul et Alna Lucrezia qui vous voyez sont tous les deux dans le haut du classement Lucrezia bah on la voit dans la tour c'est qui solo carry les gravures l'ont rendu tellement forte tout le monde veut faire une Lucrezia 30, F9, T3, S60, E60 my bad voilà voilà. Grézoul c'est le même principe on le voit en TR on le voit en pvp on le voit en pve on le voit partout le 30 à faire si ça vous intéresse mais pas obligatoire c'est un personnage qui demande un petit peu d'investissement mais pas trop non plus donc c'est vraiment pas mal pour le rendement qu'il offre donc en pve pvp etc en S on a Merlin qui est arrivé et a éclaté le pvp il est pas mal on le voit aussi un petit peu en pve actuellement vraiment il va apparaître de plus en plus je suppose pareil dans la tour du rond on va le voir de plus en plus puisque on voit tout le temps hans et qui joue avec hans donc voilà joker queen c'est des nouveaux personnages qu'on utilise vraiment de plus en plus en pve donc ils méritent vraiment leur puissance on les voit un petit peu en abex notamment joker queen pas vraiment malheureusement et on va les voir un petit peu plus en plus surtout en pve où vraiment ils sont très 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 fort Ezio ça se joue dans la hans Ezio solo carry solo cité dans en abex etc etc vraiment un super personnage voilà albedo bon bah c'est comme hans elle fait le travail c'est elle qui l'aide etc pop pareil lui c'est uniquement du pve on joue un petit peu en pvp notamment avec alna donc vraiment intéressant comme personnage et on le voit de plus en plus en pve donc chapitre 37 plus vraiment pas mal atalia une petite gravure 30 et hop elle repart de plus belle incroyable ce personnage c'est l'un des personnages de challenger store à focus maintenant après les twins c'est toujours aussi fort ça reste toujours aussi fort pve pvp un petit peu moins mais bon ça peut encore se jouer zafraël un monstre en pvp on a dire un vous le jouez avec respen respen qui par contre n'est pas très bien classé puisque autant zafraël on peut le voir autre part même si c'est rare et qu'il est très fort autant respen on le voit que dans une seule team de pvp donc c'est plus compliqué morel utilisant terre et du coup en pvp aussi mortas voilà ce rat miracle hasard miracle hasard énormément de pve zafraël on le voit énormément pvp et on le voit de plus en plus en pve puisqu'il a certaine team où ça marche très très bien vraiment sur le rate 7 il est arrivé dans le pve et ça fait vraiment plaisir à voir rouen toujours si fort crème 30 raku 30 des monstres dans chacun de leurs factions respectifs oden pareil énorme carry chapitre tauren c'est toujours le cheese daemon pareil main carry tank c'est incroyable en esmo on a des personnages qui sont un tout petit peu moins fort qu'avant tu vous voyez qu'il ya beaucoup de personnages qui ont baissé en en catégorie et d'autres qui ont énormément monté donc flora talen eziz bon talen c'est vraiment plus fort eziz pareil on joue de moins en moins flora bon on la joue que l'un à cheese c'est pour ça qu'elle est aussi haut dans la stall dans la stall et dans la cheese du coup rosaline rain deux énormes supports light vraiment incroyable rain une énorme redécouverte en tout cas parce qu'on va la jouer pendant un moment là on la rejoue encore plus et c'est encore plus fort qu'avant c'est vraiment pas mal scryat c'est juste trop fort ça fait énormément de dégâts énormément de contrôles et il y a iron la five pool incroyable en pve air une pareille jouable en pvp scryat aussi un petit peu mais on trouve pas des masses dans la mollera une veille donc pas trop de play pvp l'ikas ça reste toujours aussi fort faire elle moins prioritaire qu'avant mais ça reste intéressant à faire et si vous avez déjà un frère elle basse problématique des ira qui joue dans la ens comp très puissant comme personnage silas un monstre tout simplement je veux dans la grève borne c'est incroyable on le voit un petit peu en pve aussi de temps en temps voilà voilà on voit quoi en a du coup on a des choses comme arthur kyonako des personnages qui sont forts mais qu'on joue de moins en moins pareil pour wukong lui on ne joue pas du tout lui non plus lui pas vraiment lui non plus gunet un personnage comme on l'a dit qui perd beaucoup de puissance on lit très souvent mais malheureusement elle a un mauvais late game un très end game plutôt cecilia énorme carry aussi c'est juste qu'elle n'a pas encore ce qu'il faut pour être encore plus haut mais c'est un super carry bah là littéralement c'est le plus haut carry light du jeu avec gunet voilà voilà deux énormes carry pour la tour light bon après c'est pas tout aussi fort que le reste mais bon malheureusement c'est comme ça et lui avoir d'énormes play pvp elle serait dans la jointaire dans la mauleur invite c'est qu'elle est aussi haute hendrix toujours aussi pratique en tour du roi moro pour l'instant il est là peut-être il va monter on sonne personnellement je pense que non mais bon on verra scrague mauleur invite tigus mauleur invite drez abex entendra le neuf qui est incroyable un neuf incroyable ce personnage mais trop trop coûteux entre guillemets pour le peu que le personnage fait c'est bien comme second team mauleur mais avant ça pas trop d'intérêt on va dire safia bon ça reste intéressant pvp mais puis des masses brutus qui a bien remonté aussi puisque avec ses meubles 3 on joue pas mal en pvp c'est plutôt intéressant pipa un monstre un monstre pipa c'est incroyable quand vous l'avez neuf que vous l'avez 20 vous lui avez mis un petit peu de stuff c'est elle qui va carrer votre tour wilder souvent elle va faire des dingueries lorsan sa ligne toujours aussi bien bon voilà la scène comme je le disais on joue malheureusement qu'en pvp et dans une seule team donc dans une burst team c'est un peu dommage mais bon avec peut-être s'il y avait de nouvelles team respen il pourrait monter un petit peu en catégorie mais bon pour l'instant c'est pas le cas c'est pas une priorité le personnage est fort dans le principe pas plus nemora un super f9 mais bon on joue plus donc ça reste fort mais pas jouer gorvot à un meuble 3 plus un 10 ou un 20 ça dépend vous aurez de quoi bien tempo pour que votre carie fasse des dégâts en pvp c'est vraiment intéressant ce russ on joue de moins en moins on joue plus pratiquement que dans vris et soren peu dommage hotkin on l'a vu en terre un petit peu il est vraiment pas mal dans le principe des animations trop lentes mais bon c'est comme ça théo une culture des personnages sont très intéressants mais malheureusement à part la stall comp il ya pas grand chose voilà voilà après là on tombe sur les personnages sont vraiment moins fort malheureusement peggie qui n'est pas assez forte il faut dire ce qu'il est fox pareil c'est trop en fait littéralement le personnage se fait punter par un seul artefact donc le voile de verdure et bah ça fait que le personnage n'est pas jouable en fait dans le principe après on a annon qui va rexatrana verts qui me sous des personnages qu'on ne joue plus vraiment ver qu'un petit peu en terre mais vous savez très bien que verts qu'il faut pas mettre de signature item ou de meufs c'est d'aucune utilité c'est juste en plus il est là il fait son travail avec ses compétences il n'a pas besoin du reste c'est un peu dommage pour lui peut-être un reward des signatures etc pour être intéressant pour lui pour le donner un petit peu plus de puissance c'est à train d'appareil rework mais pas suffisant verts voilà quoi il fait travail mais c'est pas suffisant non plus lui sous un petit peu de ville mais bon depuis qu'on a désiré et c'est à on ne le joue plus dans la haine tassi on a pratiquement plus de toute façon elle se fait one shot gaz malheureusement demande trop d'investissement pour être jouable naran ne la joue plus baden on l'a très peu joué récemment mais bon voilà isold le isold cheese ne marche plus très bien même si on le voit encore un petit peu en chapitre mais c'est très très particulier beaucoup de retries c'est assez stupide tout simplement isabella malheureusement pas assez forte voilà peu dommage et après du coup on a les derniers personnages qui sont vraiment vraiment pas ouf taine belinda lucius rigby oscar cassos humus cerus soli chimira torne et pas smash qu'on ne joue pas du tout qu'on aimerait bien jouer bon chimira théoriquement on la joue en terre mais bon quand quelqu'un a les moyens il peut jouer une morale qui elle fait beaucoup plus d'égats et beaucoup plus intéressante chimira si on lui retire la petite dark nemora elle a littéralement aucun intérêt voilà c'est ça le problème voilà voilà j'espère que vous avez apprécié cette liste vraiment très courte comparé à d'habitude j'ai essayé de dire à peu près pour chaque personnage pourquoi il est aussi haut ou pourquoi il est aussi bas surtout faites des comparatifs en mode pourquoi je jouerai morale et pas chez mira alors que oui mais j'aimerais assez fort oui mais y'a morel pourquoi je jouerai respen et pourquoi je ferai un respen avant je sais pas avant iron alors que iron je peux jouer dans plusieurs choses voilà essaie de comparer aux personnages de la même faction pourquoi ils sont plus forts ou quoi après c'est pas une liste de priorités si on n'est pas une tout simplement c'est pas une liste de furnitures ce n'est pas une liste de signature items c'est une liste de la puissance du personnage et de son utilité c'est un peu plus en mode priorité vous faites ces personnages là après vous faites là cela cela etc 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 même s'il ya quelques petites exceptions comme reine qui est un petit peu plus moins prioritaire mais avoir une reine ça reste quand même plus fort que d'avoir un élue art voilà simplement je pense avoir fait le tour pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous êtes content mettez un petit pouce bleu abonnez vous et revenez bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement ciao ciao tout le monde